On va commencer de suite. Est-ce que niveau son, a priori on avait déjà réglé, est-ce que c'est bon pour vous ? J'ai une très petite voix, je suis malade depuis quelques jours. Vu qu'on prend les rendez-vous à la médiathèque au moins six mois en avance, ce n'est pas de chance pour moi. Il n'y a pas que ma voix qui est embrumée, mon cerveau l'est un peu aussi. J'espère que ça ne se répercutera pas sur mon effort d'essayer de vous faire comprendre les choses. On est parti pour, je vais mettre le chrono parce que j'aime bien essayer de rester carré, cadré. Par rapport au téléphone, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir du... Non, je laisse tel quel. Bon, merci à vous d'être là. Avec grand plaisir. On va passer une heure pendant laquelle je vais, moi, essayer de rentrer dans ce cadre d'une heure pour vous parler des liens entre insectes et plantes. Non pas que je sois un grand spécialiste des insectes, en tout cas un peu plus des plantes pour ce qui est de mes compétences, on va dire. Mais en tout cas, c'est en tant que passionné que je me présente à vous. Du coup, l'heure qui suivra cette petite présentation, elle sera dédiée à des questions-réponses, du débat, s'il y a peut-être des précisions. J'ai essayé dans ce travail-là d'être le plus rigoureux possible et de citer différentes sources qui soient les plus scientifiques possibles. Mais étant donné que ce n'est pas mon métier, j'ai fait de mon mieux. Et n'hésitez pas, en fin de séance, si vous avez des précisions à apporter, j'ai sûrement autant à apprendre que vous. Voilà. Pour ce qui est de ce que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, on va décrire un certain nombre d'interactions qu'on peut retrouver dans les écosystèmes entre les insectes et les plantes. Et avant de pouvoir vous faire cette petite présentation, j'avais envie de vous parler de ce que c'est qu'un écosystème. Ça me paraît quand même important d'avoir la base théorique de ce que c'est un écosystème avant d'aller dans le détail. C'est un grand ensemble, un écosystème. Alors, quel qu'il soit, là, je n'ai pas d'exemple particulier. Un écosystème, c'est un ensemble dans lequel il y a des communautés d'êtres vivants qui vivent plus ou moins en harmonie. On verra tout à l'heure qu'il y a des interactions qui sont plus néfastes que d'autres, certaines qui sont très bénéfiques, au contraire. Et ces différentes espèces vivantes ont des interactions entre elles, bien entendu, mais aussi avec leur environnement. Donc, quand je parle d'environnement, là, je parle de l'atmosphère, je parle du ciel, de l'eau, les lacs, le minéral, etc. Donc, le sol, qui est quand même un très grand réservoir de diversité. Et dans ces écosystèmes-là, il y a différents concepts théoriques qui nous permettent de comprendre un petit peu les choses. J'aime bien parler des niches écologiques en premier, puisque c'est quelque chose qui peut s'observer très facilement, sans avoir de compétences particulières. Et ça peut être parfois très impressionnant aussi de voir à quel point ces niches ont une influence sur les interactions entre les êtres vivants. L'image que vous voyez ici représente un tronc d'arbre avec deux espèces de mousse. Alors, chacun a trouvé sa niche, en quelque sorte. Et on peut présumer que la différence entre les deux, c'est une résistance soit à une température plus froide ou plus chaude, soit à de l'humidité, soit à du vent. Et on peut aussi estimer qu'entre les deux, en quelque sorte, entre deux niches, on risque d'avoir plus de compétition que de mutualisme ou que de chacun chez soi. Cet exemple, pour moi, est très simple, mais permet d'illustrer que parfois, les niches sont évidentes pour certaines espèces et moins pour d'autres. Et que parfois, on est obligé de se battre avec les autres pour s'accaparer certaines ressources. Bon, on va quand même voir pendant cette petite heure ensemble qu'il y a quand même beaucoup plus de mutualisme qu'on peut l'imaginer. J'ai un peu l'impression que, bon, certes, c'est une digression, mais d'un point de vue philosophique, les auteurs des peut-être 150 ou 200 dernières années ont beaucoup mis l'accent sur la banalité du mal. En tout cas, ça, c'est ce qu'Anna Arendt décrit. Et les 50 dernières années, pour parler de philosophie, de sociologie et même de psychologie, on a quand même beaucoup plus d'auteurs qui ont essayé de se démarquer en parlant de la banalité du bien et de, finalement, l'infinité d'interactions plutôt bénéfiques qu'on entretient les uns aux autres, aussi bien dans des écosystèmes sauvages que dans les sociétés humaines. Je crois qu'on a tendance à moins les voir par biais de sidération, forcément, ce qui peut avoir un impact sur notre survie, ce qui est perçu comme négatif. Je pense qu'on a tendance à lui accorder plus de poids. Et c'est ce qui fait que la compétition, peut-être, dans les différents ouvrages scientifiques, etc., ça avait tendance, jusqu'à quelques décennies auparavant, à être exacerbé. Et donc, une niche, c'est pour le définir, comment est-ce que je peux le définir, comme l'ensemble des paramètres qui vont être optimum pour la survie d'une espèce. Ce tableau représente les différents types d'interactions, alors on reste encore sur quelque chose de théorique, on va passer aux exemples après, dans lesquels, entre deux espèces, on va avoir des interactions qui peuvent être soit bénéfiques pour les deux, soit bénéfiques pour aucune, mais pas nécessairement néfastes non plus, soit carrément néfastes pour les deux, soit, alors ce qu'on appelle le commensalisme et l'amensalisme, c'est quand une interaction est bénéfique ou négative ou néfaste pour une espèce, mais neutre pour l'autre. Bon, la prédation, c'est très clairement quand c'est à l'avantage de l'un et au fort des avantages de l'autre. Le mutualisme, quand c'est propice, on va dire, aux deux espèces, et c'est peut-être de ce côté-là qu'on a les plus beaux exemples à trouver. Est-ce que c'est bon pour ça ? Bon, il n'y a pas grand chose à dire de plus, c'est vraiment un petit portrait très rapide des théories des écosystèmes. Donc, en partant des niches, en partant des différentes espèces, de la biodiversité, des interactions entre communautés d'êtres vivants, on peut se rendre compte que des chaînes alimentaires se mettent en route. Alors, bon, le concept de chaîne alimentaire, c'est quelque chose qui est quand même, je pense, bien compris. Mais globalement, quel que soit l'écosystème, les espèces ne vont pas forcément être les mêmes, bien entendu. En revanche, on a toujours un petit peu la même logique. C'est qu'on a très souvent des végétaux ou alors des algues, des planctons, des cyanobactéries, etc., qui sont capables de se nourrir de la photosynthèse, qui sont les producteurs primaires dans tous les écosystèmes et qui, en fait, quand on remonte dans une sorte de pyramide alimentaire, vont se faire consommer par d'abord des herbivores, ensuite potentiellement des omnivores. Et très souvent, ça va être difficile pour moi de dire toujours, parce qu'on a l'impression, à chaque fois, dans les travaux de recherche biologique, il y a des exceptions à ce qu'on croit être des règles. Donc, je vais essayer de ne pas être trop vindicatif sur ce que je vais vous dire aujourd'hui. Globalement, c'est toujours un carnivore qui se retrouve tout en haut de la chaîne alimentaire. Et, alors, attendez. Parce que j'ai vraiment la voix éclatée. Après ça, bien entendu, le métabolisme des animaux et aussi des végétaux, finalement, finit par être décomposé par des champignons et aussi d'autres insectes qui, à force d'aller gratter dans les litières, à force d'aller se nourrir de certains cadavres ou de certaines choses comme ça, sont... Voilà, les décomposeurs ne sont pas que les champignons qu'on voit sur cette image, mais ça peut être d'autres animaux, des insectes, etc. Ça, c'est le même concept théorique, mais vu d'une façon différente. On parle là plutôt de réseau et pas de chaîne. Et ça nous permet de voir que, globalement, sur cette image, on voit que, tout en bas de la chaîne alimentaire, on a différents producteurs de nourriture primaire qui sont la proie. On va dire qu'ils servent plusieurs espèces. Et que très souvent, quand on arrive tout en haut de la chaîne alimentaire, c'est le contraire. Puisque, bien entendu, les superprédateurs, en général, à part eux-mêmes, n'ont aucune raison particulière de dépérir. Un exemple concret, alors le parc de Yellowstone, je suppose que vous avez déjà entendu parler de ça, puisque c'est l'un des exemples les plus connus, je crois, dans la vulgarisation. Néanmoins, quand on lit un peu plus en détail, on s'aperçoit que c'est un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Vous avez probablement déjà entendu parler des loups de Yellowstone qui ont été, par différents arrêtés, abattus jusqu'au dernier, au début du siècle précédent. Donc, je crois que le dernier loup là-bas a dû être abattu aux alentours de 1910. Ils ont commencé à être réintégrés dans cet écosystème en 1995, d'ailleurs, pour l'anecdote. Mais entre les deux, on s'est aperçu que... Alors, c'est très, très beau. Je trouve ça très mignon. Je ne sais pas qui l'a dessiné, mais bon, peu importe. Au moins, c'est clair, je trouve. Quand on enlève le superprédateur d'un écosystème, on a ces proies qui se retrouvent dérégulées en termes de population et qui vont avoir la possibilité d'aller taper dans les ressources de manière beaucoup plus frénétique, sans être régulées par le loup. Il se trouve que, donc, dans ce parc, on avait des cervidés. Je crois que c'est des wapiti, principalement, qui ont pu, donc, se reproduire beaucoup plus, puisqu'ils avaient à leur disposition beaucoup plus de ressources avant d'être régulées. Et du coup, c'est, comment dire, une sorte de cercle vicieux. Ils peuvent se reproduire parce qu'ils ont plus de nourriture. Ils sont moins régulés, donc ils se reproduisent toujours plus. Ils vont affaiblir les populations végétales dont ils dépendent pourtant pour leur survie. Et ce qui est assez drôle, c'est que... Enfin, c'est drôle, non. En fait, en réalité, c'est plutôt catastrophique. Mais ce qui est fascinant, c'est que, bien entendu, vu que chaque espèce dans un écosystème dépend d'autres et aussi la ressource d'autres, on a des espèces de cercles vicieux en cascade qui sont assez difficiles à, comment dire, à prédire. Et en l'occurrence, en fait, les berges des cours d'eau ont commencé à bouger. Étant donné que les populations végétales ne pouvaient pas se reproduire dans un rythme naturel, les berges sont moins bien protégées de l'érosion quand il y a des crues, quand il y a des pluies un peu fortes, etc. Ce qui fait que ces rivières font des méandres de plus en plus dessinées. Ce qui fait que certaines espèces qui ont besoin d'eau un peu plus lente sont plus en difficulté parce que plus il y a de méandres et plus il y a d'érosion, plus le cours de l'eau est rapide. Et sans même parler de l'eau qui se déplace et des berges qui se déplacent, on a aussi tout un tas d'autres animaux qui avaient besoin des mêmes ressources dont le cervidé se nourrit. On pense par exemple au castor qui, en même temps qu'elles se nourrissent de ces ressources-là, les utilisent pour construire des barrages. La construction de ces barrages contribue à ralentir le cours de l'eau localement qui contribue à créer des niches pour d'autres espèces. Donc on a vraiment une cascade dont on peut difficilement imaginer la fin quand on enlève un seul des composants d'un écosystème. D'ici la fin de la conférence, on verra qu'il y a des espèces qui sont quand même plus riches d'un point de vue de leur fonctionnalité que d'autres. Et il y a tout un tas d'études scientifiques sur notre perception de la nature qui nous permettent de comprendre qu'on est biaisé dans notre façon de restaurer les écosystèmes. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Pour le moment, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que là, je vous parle de trois espèces qui dépendent directement l'une de l'autre pour leur régulation de population. Mais donc, on a un peu parlé du castor. On peut parler de certaines espèces de poissons qui ont besoin de frayer jusqu'à leur lieu de naissance pour se reproduire. On peut supposer que si les cours d'eau évoluent trop vite par rapport à leur rythme de reproduction, il peut y avoir un impact. Ça, ce n'est pas quelque chose qui a été nécessairement mesuré, mais quand même, ça me paraît intéressant de le garder en tête. Le grizzly qui vit dans ces écosystèmes-là en début de saison pour se remettre un petit peu en forme après des mois d'hibernation est très heureux d'aller manger les baies qu'il peut retrouver sur les arbrisseaux qui, manque de chance, ont été dégommés par les cervidés. Donc, en enlevant simplement des loups, on se retrouve à avoir une cascade de problématiques dans un écosystème. Il se trouve donc qu'en 1995, quand on a commencé à les remettre dans le parc, peu à peu, je dirais même de façon plutôt brutale, finalement, la population des cervidés qui a passé des décennies tranquilles à pouvoir se nourrir tranquillement s'est fait striker, pour le dire clairement. Et peu à peu, du coup, l'écosystème qui était en, je ne vais pas dire en perdition, parce qu'il y a plein d'autres rétroactions qui se font et on est bien incapable de savoir si on est vraiment en perdition dans un écosystème ou pas. Mais en gros, bref, la régulation se fait quand même peu à peu, a priori pour le meilleur. Bon, j'ai passé un peu plus de temps que je le voulais là-dessus, mais je pense que c'était important pour comprendre un petit peu les bases de ce qu'est un écosystème. Et avant de parler d'exemples, d'interactions à proprement parler, j'ai envie de vous demander, selon vous, combien il y a d'espèces végétales qui sont décrites dans le monde. Je ne parle pas des espèces qui existent, je parle de celles qui ont été décrites et validées par la communauté scientifique. Ce n'est pas moi qui vais vous le dire. Dites-le, on fait le juste prix, si vous voulez. 10 millions d'espèces végétales, c'est bon, c'est beaucoup moins quand même. C'est un peu plus. 400 000 à peu près sont décrites aujourd'hui dans le monde et ne sont pas éteintes. On parle d'espèces qui ont été décrites mais pas encore éteintes. C'est le téléphone ? Non, ça va ? OK. Bref, 400 000 espèces végétales sont décrites dans le monde, bref, sur tous les continents, etc. Je crois qu'on en découvre aux alentours de 2 000 chaque année. Et le rythme d'extinction, je pense que malheureusement, il est bien pire, mais je n'ai pas pris les chiffres. Mais bon, on parlera d'extinction après. On va d'abord parler du fun. Alors, il y a différentes sources, si vous voulez, à la fin de la conférence, pendant les questions-réponses, etc. Si vous voulez les sources pour des études ultérieures, je peux vous les passer avec plaisir. Pour ce qui est des insectes, à votre avis, combien on en a ? C'est plus. Plus de 600 000. C'est plus. C'est plus d'un million. C'est moins de 2 millions. Est-ce qu'on va voir un juste prix ? Allez. C'est pas tout à fait ça. C'est 1,3 million. 1,3 million d'espèces sont décrites dans le monde. C'est la majeure partie de la biodiversité animale sur Terre, 85%. On estime, et c'est pareil, il y a les sources, donc c'est assez drôle, le protocole qu'on utilise pour estimer ces choses-là, je pense. 10 milliards de milliards d'insectes vivant en même temps sur Terre. Quand on parle d'un million, on parle encore une fois des espèces qui ne sont pas éteintes. On en découvre 10 000 nouvelles chaque année. Il me semble que certaines ne sont pas toujours validées, en fait. Certaines sont décrites et il y a tout un pan de la science qui vise à classifier le vivant et c'est sur la base de cette classification, un petit peu comme une langue commune entre les scientifiques, qu'on valide ou non la description d'une espèce. Et donc, il y a 300 fois plus de biomasse d'insectes que de biomasse humaine sur Terre. Ça veut dire qu'on pèse très léger en comparaison de ces petites bêtes-là. OK. Truc très classique, une interaction bien connue, c'est, on va dire, la propension des plantes à essayer d'être disséminées et même reproduites en fait par les insectes. Il n'y a pas toujours des interactions qui sont au bénéfice de tous, mais en général, je n'ai pas trouvé dans la littérature énormément d'exemples qui nous disaient que c'était une interaction qui était néfaste pour les insectes. Bon, ici, vous voyez un oiseau et vous voyez aussi un vêtement. On va supposer que c'est un humain. Je le mets avant qu'on parle des insectes parce que ça concerne quand même une grande majorité des plantes à fleurs, 90 %, et donc aussi bien les insectes que les animaux tels les mammifères, les oiseaux, etc., les autres animaux, puisque les insectes en sont, sont des vecteurs pour la dissémination des graines. C'est l'exemple bien connu. Alors, je ne sais pas si c'est la graine de la bardane, mais il y a un certain nombre d'espèces végétales, des plantes, qui ont des espèces de crochets un peu comme le velcro, qui est bien connu, qui en est inspiré d'ailleurs, vraisemblablement, qui vient s'accrocher soit à la fourrure, soit aux vêtements, et qui ensuite est disséminé. Bon, les oiseaux, c'est encore plus clair. L'abeille, c'est plutôt commun. Je vais passer sur les abeilles parce que c'est vraiment quelque chose de très commun. Il y a tellement de choses incroyables à dire que j'ai même dû élaguer parce qu'il y avait beaucoup trop de choses à partager. Un exemple qui est peut-être connu par chez nous, puisque le figuier est quand même assez emblématique de notre pourtour méditerranéen, c'est ce qu'on appelle un mutualisme obligatoire. Le blastophage, ce qu'on appelle plus communément la guêpe du figuier, dépend du figuier pour sa survie et il se trouve que le figuier dépend exclusivement de cet insecte pour sa survie. Ce que ça veut dire, c'est que si vous plantez peut-être au-dessus de la Loire, on va dire, ou en tout cas en région nord de la France, vous n'aurez pas de figues, pas parce que la plante ne pousse pas, mais parce qu'elle ne peut pas être pollinisée puisque cet insecte ayant besoin d'une certaine chaleur pour vivre convenablement, il ne montera pas plus haut. Nous, par contre, on l'a sur le pourtour méditerranéen, et on parle souvent de coévolution entre différentes espèces puisque c'est quand même un trésor d'ingéniosité qui a été développé peu à peu par la figue. Il se trouve que tout au long d'une année, il y a trois types de figues différentes qui sont produites par un seul figuier. Certaines sont mâles, certaines sont femelles, certaines sont faites pour l'hiver. En gros, il y a une figue d'hiver qui va permettre aux adultes mâles et femelles de l'insecte de nicher tranquillement. Il y a une figue de printemps qui va permettre aux espèces, à l'espèce d'insecte de se reproduire et de pondre des oeufs. Et une autre sorte de figue qui, elle, va être finalement trop étroite pour qu'il y ait une autre fécondation de l'insecte. Par contre, vu que l'insecte est rentré et qu'il était déjà chargé du pollen qui avait été choisi, qui avait été pris malgré lui dans d'autres figues, on se retrouve avec cette dernière qui ne va pas accueillir la ponte de l'insecte, mais qui va accueillir son propre pollen. Et c'est ce qui fait que la figue, petit à petit, va pouvoir grossir. Et tout ça se fait sur une année entière dans un mutualisme qui rend à jamais, en tout cas pour l'instant, le destin de ces deux espèces, comment dire, mutuellement obligatoires. Je voulais trouver un mot meilleur. Sur la photo, en bas à droite, on voit effectivement les ovaires, finalement, de la figue de printemps, je crois, qui justement a été percée d'un trou pour que la femelle de l'insecte puisse pondre dedans. Et sur la photo du dessus, on voit les profichis et les mamés ou les mames, je ne sais pas trop comment on dit, qui sont l'une des deux sortes de figues et l'autre, c'est la fichie. Et finalement, je crois que c'est la fichie qui devient consommable. J'ai oublié de faire des pauses souvent pour la voix, vous ne voulez pas. Si je veux trop vite ou trop lentement, n'hésitez pas, je peux m'adapter. OK. Avant de parler d'autres interactions entre insectes et plantes, ça me paraissait intéressant de parler d'astuces, de stratégies végétales en quelque sorte. En fait, on est toujours sur des formes d'interactions, c'est juste que les plantes, finalement, à travers les mécanismes de l'évolution et de la sélection naturelle ont pu développer un certain nombre de stratagèmes pour faciliter l'interaction. Si un jour, vous trouvez l'épine vinette, vous pouvez la frôler, la caresser avec la main et vous allez vous apercevoir que les pétales de la fleur vont avoir une réaction comme une sorte de réaction musculaire. Bien entendu, il n'y a pas de muscle, mais c'est tout comme. Et il se trouve que quand un insecte vient butiner la fleur, cette fleur-là est stimulée et ce qui fait qu'elle va se resserre quelque peu sur l'insecte et faciliter la mise en contact du pollen de la fleur avec le corps de l'insecte. Et forcément, plus de pollen de la fleur sur l'insecte, c'est plus de chances de pouvoir féconder la fleur femelle ailleurs dans l'écosystème. Il y a tout un tas de vidéos aussi qui sont disponibles sur Internet. J'ai fait le choix de ne pas vous mettre des vidéos à chaque fois qu'il y avait quelque chose d'intéressant parce que sinon, on aurait dû passer vraiment toute la journée ici. Bref, le sabot de Vénus, on en trouve en France. Il est, pour la petite anecdote, menacée puisqu'on le surcueille puisqu'il est très joli. Et il se trouve que c'est une sorte d'orchidée qui a développé une stratégie, comment dire, vous voyez la fleur, le pétale inférieur. Alors, est-ce qu'on le voit ? Est-ce que vous voyez bien la souris ? Le pétale inférieur, je crois qu'on l'appelle le balai en botanique. Et il se trouve que l'insecte qui est là-dedans glisse contre les parois qui sont en fait enduites par la fleur elle-même, par la plante elle-même de quelque chose qui est glissant. Et le seul moyen qu'a l'insecte d'en sortir, c'est de trouver le petit endroit de la fleur qui ne glisse pas et comme par hasard, c'est là qu'on retrouve le pollen. Donc du coup, il ne s'agit pas de faire mourir l'insecte à l'intérieur, il s'agit juste de le faire galérer un peu pour qu'il trouve le seul chemin sur lequel il y a du pollen. Encore une fois, c'est une astuce pour féconder plus facilement les autres fleurs de cette plante-là. Le genet. Alors là, vous ne voyez rien parce que normalement j'avais mon ordi et que la vidéo se lançait juste en cliquant, mais là, je vais être obligé de faire quelque chose comme ça. C'est pas ça. Tac. Tac. Bon, l'image est un peu saccadée, mais concentrez-vous, ça ne dure vraiment que 15 secondes, je crois. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Il y a une sorte d'explosion de pollen qui s'est faite. Donc, ce qui se passe quand le genet, et je crois que c'est le genet d'Espagne plus spécifiquement, mais peut-être que ça marche aussi avec d'autres types de genets. Alors, si je fais ça, OK, c'est bon. Parfait. les humains peuvent le faire aussi. C'est-à-dire que si vous voyez une population de genets dans la nature et que vous allez essayer de prendre deux pétales pour les ouvrir, ça va exploser. Donc, ce qui se passe pour l'abeille ou pour n'importe quel pollinisateur, c'est que, encore une fois, cette astuce permet d'avoir plus de pollen sur les insectes, ni plus ni moins. parfois, ce sont des choses encore plus subtiles et même presque poétiques finalement, qui se jouent. Sur le marronnier d'Inde, je ne sais pas si vous voyez qu'il y a des fleurs de couleurs un petit peu variables. On voit là des fleurs rouges et sur la même plante, on voit une fleur qui est un peu plus jaune, qui est pâle en tout cas. Il se trouve que, alors allez savoir comment la plante a deviné ça, les abeilles principalement ont une sensibilité à certaines couleurs qui fait qu'ils vont aller moins sur les fleurs rouges que sur les fleurs jaunes. C'est une façon qu'a la plante d'accélérer le processus de pollinisation de sa propre espèce par les insectes. Et là, en l'occurrence, on pourrait parler de mutualisme parce que ça fait gagner aussi du temps aux insectes qui n'ont pas à aller sur des fleurs potentiellement déjà butinées dont le nectar aurait déjà été consommé. Et encore plus impressionnant, je trouve, et à mon avis, ça c'est un exemple qui est quand même très connu, l'abeille orchidée dont le balai, encore une fois, le pétale inférieur, eh bien, mime en quelque sorte l'apparence d'une abeille femelle de certaines espèces. Je pense que si on rentrait dans le détail, on s'apercevrait que ce sont certaines espèces spécifiques à la fois la forme, la taille et les couleurs, bien entendu, les motifs, mais aussi, ce que je trouve quand même encore plus impressionnant, comme si ce n'était pas assez impressionnant, c'est que même les poils, finalement, même la fleur arbore à certains endroits des poils et quand on regarde les vidéos en très très bonne qualité, on voit même que certains endroits sont plus, comment dire, sont enduits d'une matière qui la rend un peu plus translucide à certains endroits et un petit peu comme, je ne sais pas quel parallèle vous faire, mais en tout cas, vraisemblablement, ça reproduit même les aspects de transparence, etc., de certaines abeilles. Et donc, on voit dans les vidéos que ça trompe pas mal l'abeille mâle qui vient se poser ici pour féconder en quelque sorte ce que l'abeille mâle croit être une abeille femelle. Je crois que c'est le dernier exemple de petite astuce du monde végétal. La serpentaire commune qu'on retrouve vraisemblablement par chez nous produit une fleur en deux jours. C'est une fleur qui est grande. Le premier jour, la fleur arbore une odeur fétide qui fait penser en fait à des cadavres en décomposition, il se trouve qu'il y a énormément d'insectes qui apprécient cette odeur, qui essayent d'aller jusqu'au centre de la fleur là où l'odeur se trouve et qui se retrouvent piégés finalement dans le calice de la fleur pendant quasiment 24 heures jusqu'à ce qu'au second jour la plante, la feuille, plutôt la fleur, excusez-moi, dépérisse et laissant libre les pollinisateurs malgré eux de partir se faire prendre à d'autres pièges. Et c'est comme ça que cette plante on va dire maximise sa chance de survie. On va un peu parler des fourmis. Il se trouve que on aurait pu en parler encore plus longtemps que ce que je vais faire. Il y a énormément d'interactions entre les plantes et les fourmis. On va voir qu'il y a des interactions qui concernent même les fourmis et d'autres insectes et d'autres plantes. Donc il ne s'agit pas toujours d'interactions qu'entre deux espèces. C'est assez impressionnant mais pour commencer on va prendre quelque chose qui est quand même assez commun. C'est ce qu'on appelle la myrmecocorie, c'est à dire la stratégie qu'ont certaines plantes de disséminer leurs graines par le biais des fourmis exclusivement. Ce qu'on voit ici l'excroissance translucide en quelque sorte un peu charmue de la graine c'est un élaïeux et il s'agit en fait d'une réserve nutritive qui va servir aux fourmis dont les fourmis vont se délecter une fois qu'elles auront amené au sein de leur fourmilière les graines. Ça concerne quand même 3000 espèces de plantes alors il ne s'agit donc pas d'un phénomène qui est isolé. Alors d'ailleurs il y a une tonne de sources très très intéressantes au sujet des fourmis c'est vraiment sans fin et certaines équipes de recherche ont observé une dissémination d'à peu près 70 à 100 mètres quand même les fourmis une fois qu'elles ont consommé ces réserves là elles font le tri chez elles un petit peu comme les humains devraient le faire un peu plus je crois et donc les fourmis une fois qu'elles ont fait le tri dans leur fourmilière étant donné que la graine finalement pour eux c'est un déchet pour elles plutôt c'est un déchet elles vont le rejeter et 70 mètres pour certaines plantes comme la chélidoine etc. ou le myosotis c'est plutôt pas mal il faut savoir qu'il y a certaines plantes qui ne se déplacent que alors quand je dis qui ne se déplacent pour des plantes on parle bien des graines que de quelques mètres à l'année voire même parfois moins d'un mètre et on a quand même de bonnes compétitrices qui font dans les 300 mètres chaque année notamment certaines espèces de grands arbres des fois ça va un peu plus loin il se trouve que la plante elle-même est capable de consommer le reste du métabolisme des fourmis c'est la façon gentille de parler d'excréments et on a l'exemple ici avec la myrmécodia qui est une plante tubéreuse dont on voit un petit peu une vue en coupe ici à travers des travaux scientifiques il se trouve qu'elle offre donc le gîte aux fourmis qui peuvent se reproduire avoir des nichés là-dedans et en même temps elle a développé une capacité de se nourrir d'assimiler soit les restes de certains cadavres d'insectes soit les restes de certains végétaux qui ont été consommés par les fourmis soit carrément les excréments des fourmis elles-mêmes ça c'est une vue plus réaliste on voit l'évolution des fourmis à travers ça finalement c'est presque une fourmilière en soi j'ai l'impression et là on est sur un lien purement mutualiste quand deux espèces se nourrissent mutuellement je pense qu'on ne peut pas appeler ça autrement parfois ça va même encore un peu plus loin et là du coup je sors on va aller direction les forêts tropicales dans lesquelles cette plante qui s'appelle le sécropia qui est vraisemblablement très commune là-bas a développé une réelle un réel mutualisme à plusieurs comment dire à plusieurs facettes avec les fourmis donc d'abord le gîte puisque là on voit les nichées on voit la reine les ouvrières et brood en anglais c'est la pondée je crois qu'ils appellent ça ça moi quand j'ai vu cette image ça m'a impressionné ça m'a vraiment ça m'a fasciné la plante produit une nourriture de son vivant pour les fourmis alors qu'elle n'en a absolument pas besoin pour finalement offrir le gîte et le couvert et s'assurer que le mutualisme à mon avis va perdurer dans le temps alors quelle est la contrepartie puisque les fourmis vu qu'elles ont bien compris l'avantage à vivre dans cette plante elles sont un peu comme des humains avec une maison elles vont entretenir elles vont s'assurer qu'on n'a pas trop de nuisibles dedans etc etc donc attendez je reviens peut-être un peu en arrière là ce qu'on voit ce sont les fourmis on va dire mutualistes les aztécas alfaris qui vont se battre contre certaines autres espèces d'insectes ou d'arthropodes donc les araignées etc que sais-je pour essayer de les déloger pour éviter qu'elles viennent sucer la sève etc mais aussi là on voit une espèce de vigne qui est en train de grimper et bien les équipes de recherche ont pu observer que les fourmis essayaient même de déloger la vigne de la plante puisque la vigne elle va venir au mieux faire de la concurrence excusez-moi pour la lumière mais parfois c'est pire il y a certaines lianes qui sont étrangleuses donc voilà la fourmi elle tâche de faire le ménage et en fait les équipes et en fait les équipes de recherche ont essayé d'artificiellement enlever une partie de la population des fourmis pour voir quel pouvait être l'impact sur la survie de la plante bon ensuite c'est des trucs qui sont beaucoup moins intéressants mais bref les fanades informatiques pourront s'y intéresser ça fait une demi-heure qu'on est ensemble là est-ce que ça va toujours pour vous ? Adrien est-ce que t'as entendu est-ce qu'on peut réduire la luminosité dans la pièce pour moi aussi c'est bien merci super est-ce que ça vous va ? ah bon là c'est nickel super en plus j'ai très chaud là-dessous on ne se rend pas compte quand on n'y est pas ok sans aller beaucoup plus loin dans ces interactions un exemple quand même c'est le tokoa vraisemblablement qui anensis c'est la fameuse plante qu'on voit là pour certaines sources c'est occidentaliste alors bon voilà parfois la recherche n'est pas encore suffisamment avancée pour qu'on ait les preuves définitives de telle ou telle espèce mais ce qu'on sait c'est que cette espèce d'arbuste qui pousse dans les forêts tropicales et qui est avide de lumière a fait ce qu'on appelle des domaties c'est des sortes de maisons pour les insectes et notamment les fourmis et en contrepartie alors là pour le coup ça a été plus difficile pour moi de trouver des sources mais néanmoins le phénomène qui se passe c'est que les fourmis et je cherche toujours à savoir pourquoi elles vont s'attaquer aux autres plantes qui dans l'écosystème vont faire compétition pour la lumière ça me fait halluciner je ne sais pas par quel biais la plante est capable de passer ce signal aux fourmis c'est quand même assez fascinant et du coup ça veut dire que la recherche a encore de beaux jours devant elle à mon sens pour essayer de nous faire nous émerveiller de ce que la nature propose en termes d'interaction alors comme je vous le disais des fois ce ne sont pas que deux espèces qui sont en interaction mais il y a des mutualismes qui parfois sont obligatoires d'une espèce à l'autre ou en tout cas qui de façon indirecte peuvent en servir d'autres ici il va s'agir de deux insectes et d'un arbre ou en tout cas de population d'insectes et de population d'arbres c'est la fourmi et le puceron et des arbres il y en a plusieurs on va prendre plusieurs exemples ça c'est une fourmi qui essaye de manger les fesses d'un puceron pour le dire clairement il se trouve que les pucerons vont manger vont essayer d'extraire la sève des plantes pour se nourrir des sucres qui en sortent je crois que c'est sur la diapo d'après on voit que la goutte très transparente et bien brillante c'est finalement en quelque sorte un déchet métabolique c'est un excrément du puceron il se trouve que les fourmis depuis la nuit des temps vraisemblablement sont éleveuses de pucerons puisque une colonie de fourmis des bois d'après les estimations des chercheurs a besoin de 200 litres de miel par saison ce qui est quand même assez énorme et pour cette raison là pour assumer ce besoin là les fourmis deviennent des éleveuses en série de pucerons et je crois que ça correspond à deux tiers de leur ration alimentaire mine de rien et pour le tiers qui reste pour la petite anecdote c'est 10 millions d'insectes qu'ils consomment une colonie de fourmis c'est quand même 10 millions d'insectes consommés c'est plutôt pas mal et une équipe de recherche ou alors même une chercheuse toute seule je ne me souviens plus précisément dans une population de bouleaux blancs d'Europe à mesurer en fait les interactions entre des populations de fourmis et des populations de pucerons et à essayer de comprendre quel pouvait être l'impact sur la santé des plantes alors est-ce que c'est le truc d'après oui là on voit JB Whittaker etc ce sont les sources scientifiques ce qui se passe c'est que on pourrait s'attendre étant donné que la fourmi élève des pucerons et facilite la reproduction des pucerons et que les pucerons bouffent les arbres pour le dire vulgairement on pourrait s'attendre à ce que ça empire la santé des plantes et même potentiellement que ça en tue certains or l'étude que l'on a ici a pu observer qu'en réalité c'était le contraire et que les plantes sur lesquelles il y avait ces populations de fourmis et donc ces populations de pucerons étaient en réalité en moyenne à peu près 6 fois plus saines parce qu'il se trouve que la fourmi certes va valoriser le puceron et va essayer de favoriser sa multiplication mais en même temps la fourmi est une chasseuse pour bien d'autres espèces ce qui fait que la fourmi peut-être sans le savoir agit un peu comme un régulateur de l'écosystème qu'est l'arbre lui-même et en l'occurrence sans que personne ne l'ait demandé je crois ça sert l'arbre donc alors ça pour le coup c'est pas forcément des choses qui font entièrement consensus puisque certaines observations scientifiques tendent à montrer le contraire mais vraisemblablement l'état de l'art actuel ne suggère que c'est quand même plus en faveur de la survie de la plante que le contraire et l'autre chose qui est encore plus mystérieuse finalement c'est que cette interaction entre la fourmi des bois le puceron et le bouleau blanc est peut-être plus récente qu'il n'y paraît il ne s'agit pas d'une co-évolution qui a pris potentiellement des milliers voire des millions d'années à se réaliser puisque les fourmis des bois sont une espèce qu'on dit hémérophile c'est à dire qu'elles apprécient les lieux qui ont été transformés de la main de l'homme donc typiquement c'est pour ça qu'il y a cette image les peuplements forestiers commerciaux dans lesquels on va pratiquer des éclaircies beaucoup plus fréquentes que dans des forêts sauvages typiquement les quelques forêts primaires qui restent en Europe etc sont totalement propices à la fourmi des bois qui en début de saison a besoin de chaleur et donc la lumière lui est profitable pour relancer son métabolisme et sortir de la fourmilière maintenant finalement ce que je trouve mystérieux c'est que avant qu'il y ait cette interaction on avait quand même des forêts de bouleau blanc qui se portaient plutôt bien et ce que ça veut dire c'est que parfois une interaction dans un écosystème elle en remplace une autre sans qu'on le sache nécessairement et à mon sens c'est quand même un signe qu'il faut garder à l'esprit quand on vient impacter un écosystème c'est qu'on n'a pas vraiment la possibilité de savoir à quel point on va l'impacter et pendant combien de temps aussi ok rapidement avec celle-là que je trouve aussi intéressante des fourmis du genre myrmica donc c'est peut-être une quinzaine d'espèces de fourmis qui sont dans ce genre-là et des papillons du genre maculinea ont une interaction en commun avec la gentiane gentiana cruciata l'espèce précise il se trouve que la chenille du papillon à son troisième stade de développement une fois qu'elle est par terre en quelque sorte en dehors de toute plante de toute haute de tout abri comment dire elle sécrète des odeurs qui sont reconnues par la fourmi comme étant des odeurs familiales en quelque sorte et il se trouve que les fourmis prennent la chenille pour l'amener dans leur fourmilière enfin non pas dans leur fourmilière excusez-moi dans la gentiane qui en fait est la plante haute de la fourmi et donc la chenille a priori n'ayant pas forcément de lien avec les deux autres espèces profite de la fourmi pour se mettre à l'abri tant qu'elle n'est pas encore un papillon et qu'elle ne peut pas se défendre et il se trouve que indirectement les destins de ces trois genres et de ces trois espèces sont liées puisque malgré que le papillon a priori n'a pas de rapport il dépend quand même puisqu'il a développé cette stratégie de la fourmi pour survivre ce qui fait que si la population végétale prend une cartouche et bien la population de fourmi prend une cartouche et si la population de fourmi est dégradée il se trouve que la population de papillons aussi toujours aussi fascinant ces écosystèmes et à chaque fois on parle que de trois espèces alors qu'il y en a des millions sur Terre d'ailleurs j'aurais pu peut-être vous demander combien il y a d'espèces en tout sur Terre mais bon prédation plantes insectes je vais encore devoir changer on est sur des choses là qu'à mon avis vous avez probablement vu par le passé mais il y a quand même des espèces qui se découvrent peu à peu c'est les plantes carnivores ça vous parle peut-être un peu plus bon néanmoins j'ai trouvé que les images étaient belles à prendre et on va voir qu'il y a certaines spécificités assez hallucinantes je crois que ça c'est une drosera la première était une dionée celle-là donnez-moi le nom parce que je ne l'ai pas ça se fait en temps réel il me semble si je ne dis pas de bêtises pour celle-là je crois que ça se fait en temps réel je ne suis pas tout à fait sûr pour celle-là ça ne se fait pas du tout en temps réel cette plante-là elle met au moins une heure je crois pour se refermer sur sa proie là il y a des sub-digestifs qui font que une fois rentré on ne sort plus il y a une espèce de drosera qui a été découverte il n'y a pas si longtemps ça utricularia je crois elle est complètement impressionnante alors là je ne saurais pas vous dire si on est au ralenti ou pas j'ai vu une vidéo au ralenti qui était très pédagogique mais qui était beaucoup moins belle que celle-là c'est pour ça je ne vous la montre pas qui était ralentie mille fois je crois non qui était en mille images par seconde et très fortement ralentie et en fait la plante donne toujours l'impression même fortement ralentie que c'est quasiment binaire c'est en gros je crois que ce sont des petits insectes aquatiques qui se retrouvent quasiment la tête au niveau du collet de la plante et par effet de sucion de manière c'est à dire à l'oeil nu on a l'impression que c'est binaire on a l'impression qu'alguen a appuyé sur un bouton et que le piège est fermé du coup en fait c'était c'était pas suffisamment bien visible pour que je vous le montre mais c'était impressionnant je pense que c'est mort pour elle il me semble qu'on l'avait encore c'est rapide ok et ben voilà une fois qu'on a bien mangé il n'y a plus qu'à se détendre ok je suis assez content de ne pas être un insecte je ne sais pas pour vous hop ok c'est reparti mais parfois ce qui est censé être une prédation devient un peu par le jeu du hasard et de l'évolution un commensalisme alors je ne sais pas si vous vous souvenez ce que je disais être le commensalisme c'est quand une relation entre deux espèces est bénéfique pour l'une et neutre pour l'autre c'est à dire pas de problème la saracénie pourpre qui est une plante carnivore qui se nourrit d'insectes elle aussi a été naturalisée en France on la retrouve vraisemblablement dans certaines tourbières de notre beau pays et donc elle est censée consommer des insectes mais il se trouve que certaines espèces d'insectes ont réussi à avoir des larves qui dedans ne meurent pas je n'ai pas réussi à savoir si c'était parce que ces espèces avaient développé une tolérance au sucre digestif ou si c'était peut-être une question de taille il s'agit peut-être de larves qui sont plus petites ou plus grosses ce qui fait qu'elles se retrouvent coincées à un endroit de la plante et pas dedans les sucres là dessus je n'ai pas forcément trouvé d'informations mais en tout cas ça concerne des mouches des moustiques des moucherons ce qui veut dire que ce commensalisme ne vient pas que d'une seule espèce alors est-ce que c'est un bug de l'évolution est-ce qu'au contraire c'est un cadeau de l'évolution ça je ne sais pas le dire mais j'ai trouvé que l'ironie du sort était assez intéressante et puis s'il y a quelques insectes qui survivent à cette méchante plante ma foi prédation insectes plantes alors là pour le coup on revient sur des choses quand même très classiques ça nous concerne beaucoup plus directement que d'autres relations puisque qui n'a pas vécu ça dans un jardin potager par exemple la problématique étant que les plantes se nourrissant par le biais de la photosynthèse vous pouvez forcément imaginer que si toutes les feuilles d'un arbre se retrouvent comme ça c'est un peu mal barré je vous laisse imaginer si on vous retire autant d'estomac vous n'avez plus beaucoup de capacité à vous nourrir alors ça concerne énormément d'espèces d'insectes sur terre on n'est vraiment pas sur quelque chose de rare et ce qu'on appelle la philophagie concerne la nourriture enfin comment dire la stratégie d'un animal ou d'un être vivant à consommer des feuilles il y a d'autres choses c'est la xylophagie ce sont des insectes qui vont consommer le bois ce qui est assez drôle c'est que certains insectes xylophages ont quand même besoin de vivre avec un champignon et de se déplacer avec un champignon pour que ce dernier comment dire prédigère finalement la matière et alors là pour le coup c'est un exemple qui a été très 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 regardé au niveau scientifique et médiatique en Amérique du Nord dans les mêmes écosystèmes peu ou prou que le parc de Yellowstone dont je vous ai parlé tout à l'heure il se trouve que c'est la plus grosse épidémie déciment une population végétale qu'on connaisse depuis depuis que depuis que l'homme est capable d'aller trouver des sources scientifiques etc et moi je ne saurais pas vous expliquer comment il se fait que c'est allé aussi vite mais en tout cas le dendroctone du pin pondérosa puisque c'est typiquement le pin pondérosa qui est la victime de cet insecte accompagné d'un champignon spécifique va se retrouver à manger peu à peu l'écorce de la plante d'accord 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 ouais les autres années d'accord ok donc quelqu'un nous dit que c'est très probablement dû au réchauffement climatique et à une année particulièrement chaude qui a permis une pululation finalement de cet insecte là l'image en bas à droite elle nous montre justement ce que ça fait sur un arbre bien entendu on voit encore quelques arbres qui sont de loin sains peut-être pas de près s'il faut et les comment dire les squelettes qui restent sur pied ce sont malheureusement les arbres qui n'ont pas survécu à l'attaque de ce dendroctone il se trouve que ce n'est pas forcément un cas isolé on a aussi cette problématique avec d'autres espèces en Europe et notamment notamment dans le nord de l'Europe à partir des forêts d'Allemagne le Bostrich typographe qui lui se concentre sur les épicéas et qui pour le coup exilophage lui aussi et qui nous donne un petit peu ce même genre de paysage alors vu de loin l'image est quasiment poétique par le jeu des couleurs etc la réalité est beaucoup plus funeste malheureusement pour ces forêts alors quand même ce que je n'ai pas dit parce qu'il faut rester là pour la prédation on peut quand même essayer de rester positif combien de temps il reste un quart d'heure donc je suis plutôt bien je m'améliore il faut se dire aussi que alors c'est triste peut-être selon l'état d'esprit qu'on a envie d'aborder quand une espèce se fait décimer par une autre il ne s'agit pas de s'en réjouir néanmoins les écosystèmes sont faits par des équilibres dynamiques qui font que quand une population pullule trop et consomme trop de ses propres ressources il est inéluctable qu'elle se retrouve à être régulée elle-même par le manque des ressources la population augmente paradoxalement les ressources diminuent ce qui fait qu'à un moment donné à moins que l'espèce trouve de nouvelles ressources elle ne pourra pas continuer à croître éperdument tout le temps alors ça ne veut pas dire qu'il faut se réjouir de la vie qui se trame sous nos yeux mais on peut quand même supposer que derrière le fait que certaines espèces se fassent décimer par d'autres on est par un jeu de rétroaction qui se fait sur un temps plus ou moins long on va dire la mise en place de conditions qui vont être favorables à l'émergence de nouvelles formes de vie soit de nouvelles espèces végétales qui tout d'un coup se retrouveront avec un sol enrichi par la décomposition de la matière organique des plantes qui y ont précédé la lumière aussi puisque quand un arbre tombe c'est une trouée dans la forêt et qui dit lumière dit nouvelles espèces végétales qui vont pouvoir être en concurrence pour se nourrir de la lumière donc comment dire la mort appelle la vie et d'une certaine façon je trouve que c'est positif en résumé avant de conclure sur une note un peu plus globale presque philosophique il y a différentes interactions dans les écosystèmes elles peuvent être bénéfiques pour tout le monde elles peuvent être néfastes pour certains très franchement néfastes pour certains et parfois elles peuvent être bénéfiques pour quelqu'un une autre pour d'autres il y a des millions et des millions d'interactions dans la nature qui vont dans tous les sens aussi bien des insectes vers les plantes que le contraire et même parfois les deux en même temps et déjà j'espère qu'en vous ayant montré ces exemples qui sont plus ou moins connus ça vous a permis de peut-être vous sensibiliser au fonctionnement des écosystèmes et de voir en quelque sorte la magie qu'il y a derrière et aussi la très grande malgré la très grande résilience d'un écosystème une certaine fragilité sur laquelle parfois on n'a pas vraiment conscience en termes d'impact et du coup ça permet de faire le lien avec ce que j'ai envie de vous dire pour finir une petite question qui est peut-être un peu moins sympa que les autres est-ce que vous avez une idée du pourcentage de la biodiversité des insectes qui est menacée d'extinction dans les années ou décennies à venir en pourcent c'est moins de 70% je crois que 70% c'est plutôt ce qu'on a déjà décimé ouais il y a quelque chose comme ça globalement je crois qu'on a décimé deux tiers de la biodiversité des plantes en deux siècles deux tiers de la biodiversité des poissons en quelques décennies et deux tiers de la population des insectes et des mammifères en guerre plus mais là pour le coup je vous dis ça de tête par rapport à quelque chose que j'avais entendu c'est pas forcément très fiable pourcentage pourcentage je vous le dis à la limite si vous voulez déjà le protocole c'est une étude qui a compilé 73 rapports scientifiques historiques sur le déclin de biodiversité dans certains écosystèmes et qui a proposé une extrapolation d'une quarantaine de pourcents ce que ça veut dire c'est qu'aujourd'hui d'après un pan de la communauté scientifique près de la moitié des espèces d'insectes et menacer d'extinction à horizon peut-être 10, 20, 30, 50 ans selon les espèces bien entendu il y a d'autres travaux scientifiques qui sont venus pour essayer de nuancer les conclusions puisque c'est aussi ça le travail de recherche scientifique ce sont des nuances ce sont des débats ce sont parfois des dissensus parfois des consensus mais ce qui est quand même clair pour la communauté scientifique c'est que un déclin majeur de la vie sur terre est quand même en cours et que l'être humain y a sa pleine responsabilité on pourra peut-être en discuter en question-réponse si vous voulez la cause principale à votre avis plus en détail pardon c'est pas tout à fait alors la pollution est une cause annexe la cause principale en fait c'est plutôt l'artificialisation l'entropisation de certains milieux et notamment la conversion d'espaces sauvages en espaces agricoles industriels la cause annexe forcément sont les polluants agrochimiques notamment l'urbanisation bien entendu quand on parle d'entropisation l'urbanisation en fait partie et le changement climatique est une des causes annexes mais on voit à travers ce genre d'études que ce n'est pas la seule cause finalement le changement climatique qui nous paraît à certains égards déjà un peu indomptable en termes de méta-problème pour l'humanité et finalement que l'un des paramètres de quelque chose de beaucoup plus grand à savoir l'artificialisation de la vie sur Terre en quelque sorte la fonte de la banquise etc etc pas uniquement pas uniquement le réchauffement nous pose problème un dernier petit exemple parce que j'ai vraiment envie d'être sûr que vous avez bien compris que dans un écosystème les liens étaient subtils profonds parfois très difficiles à observer pour des humains Brachiopasylviae c'est une cirque ou un cirque je ne sais pas comment on dit une sorte de mouche qui ressemble un peu à une guet qui a été observée seulement 5 à 10 fois en Allemagne donc il y a vraiment des espèces qu'on découvre mais des fois pas pour longtemps puisque si ce sont des petites populations ça peut être difficile il se trouve que c'est un insecte qui est assez sédentaire qui n'aime pas trop sortir des forêts primaires ou en tout cas des restes de forêts primaires qu'on retrouve au nord de l'Allemagne je crois et il se trouve que pour bien se développer cet insecte a plutôt besoin d'avoir des arbres qui font 120 ans et plus parce qu'en fait elle va loger dans les infractuosités du tronc et elle va se nourrir là dedans en fait il se trouve que l'arbre moyen au regard des derniers inventaires faits en Allemagne il y a 3 à 4 ans de ça avait 77 ans alors ça veut pas dire qu'aucun arbre n'a plus de 77 ans bien entendu mais ce que ça veut dire c'est que pour cette espèce comme potentiellement pour un grand nombre d'autres espèces les conditions de survie ne sont pas aisées et pour moi le fait qu'il y ait besoin d'arbres de 120 ans pour que soit possible la vie de cette cirfe c'est une image assez poétique je crois pour décrire les liens très subtils qu'il y a dans un écosystème et l'interdépendance qui règne entre les espèces alors là je vais vous conseiller si vous souhaitez d'aller voir directement la vidéo parce qu'elle est vraiment formidable c'est quelque chose qui dure 15-20 minutes c'est de la vulgarisation scientifique d'une chaîne qui s'appelle le Vortex qui a été tenue je crois par Arte en tout cas qui est produite par Arte et qui est tenue par des vulgarisateurs scientifiques le sujet c'était faut-il être mignon pour survivre et donc il y a quelques études scientifiques qui ont l'air d'être très intéressantes là vous avez les sources en fait qui vous permettent de retourner vers les études elles-mêmes et pas dans la vidéo on a demandé à des humains de comparer deux photos de poissons il s'agissait en fait de récifs coralliens je crois de les comparer et de simplement voter pour l'une des deux sans autre critère spécifique donc du coup c'était plutôt un critère qualitatif de j'aime bien cette espèce je préfère cette espèce à l'autre et donc les scientifiques de dresser des tableaux pour résumer tout ça après avoir eux-mêmes vérifié la richesse fonctionnelle de l'espèce au sein de l'écosystème il se trouve qu'il n'y a pas nécessairement de corrélation entre la mignonitude qu'on accorde à une espèce et son utilité dans un écosystème autrement dit de façon très vulgaire on a probablement mis des millions pour reproduire trois pandas alors que s'il faut le panda ne sert pratiquement à rien dans son écosystème je le dis de manière très vulgaire parce que probablement que le panda a son importance mais il se trouve que les poissons moches parfois ont plus d'importance dans leur écosystème que les poissons mignons ça laisse quand même songeur quant au programme quant aux politiques de conservation des écosystèmes et je suis assez heureux que finalement on réfléchisse chez les scientifiques aux différents biais qui sont les nôtres dans la conservation de la nature tout ça pour finir sur peut-être une note un peu plus large à l'échelle de nos sociétés humaines à l'échelle des aménagements qu'on a envie de réaliser on le sait aujourd'hui on a un impact qui est majeur sur le vivant tout entier c'est le plus gros consensus de l'histoire humaine après le fait que la terre soit ronde donc je pense que ça mérite d'être écouté les quelques climato-sceptiques qui subsistent encore dans les sphères politiques et scientifiques globalement en fait ne peuvent plus dire grand chose à personne on est vraiment sur un consensus très clair du reste on sait exactement le nombre de choses qu'on peut faire pour essayer d'infléchir le dérèglement climatique le fait de ronger les espaces sauvages etc et plus largement sans parler des actions précises d'ingénierie scientifique etc je pense que il nous faut revoir peut-être notre rapport au vivant effectivement comme dit Aurélien Barraud que vous connaissez probablement tous ce n'est pas avec une mentalité d'ingénieur qu'on va résoudre le problème qui a été causé par une mentalité d'ingénieur il y a nécessairement un rapport artistique philosophique et poétique au vivant même si le vivant constitue une ressource pour notre survie il nous faut aussi réussir à transcender ce rapport qu'on a à ce dernier pour l'envisager d'une manière un petit peu plus intégrée en quelque sorte et moi ça me permet de vous parler de la permaculture puisque c'est aujourd'hui quelque chose que j'essaie de promouvoir le plus possible que justement j'aime considérer à la fois comme une démarche un peu au sens philosophique et une boîte à outils au sens donc de l'ingénierie qui est-ce qui ne connaît pas ok très bien je tente quand même une définition peut-être histoire de que vous voyez pourquoi je crois que ça a de la valeur pour moi la permaculture c'est une démarche on peut considérer que c'est une démarche de vie avec en son centre une éthique trois piliers éthiques que sont le soin à l'humain le soin à la terre et le partage équitable sous-entendu la création de surplus et la redistribution équitable de ces surplus on considère qu'une démarche est permacol quand ces trois piliers éthiques sont respectés en même temps il ne s'agit pas de faire pousser de bons légumes et de s'entretuer pour les répartir bien entendu et viscer vers ça il ne s'agit pas d'être en paix dans un monde dans lequel on n'a plus assez de ressources pour notre survie du reste je crois pragmatiquement que quand les ressources sont trop limitées c'est très difficile d'être en paix mais bon ça c'est encore autre chose et pour venir accompagner cette démarche éthique il y a une ingénierie permacol qui va consister par le biais d'un ensemble de principes de bonnes pratiques etc. qui sont toujours inspirés du vivant de la science de savoir-faire ancestraux aussi qu'on essaie de redécouvrir par la science souvent comment dire une façon d'aménager des lieux des lieux de vie de travail de production agricole etc. pour qu'il soit économiquement viable puisque c'est quand même important quand on parle d'économie on ne parle pas forcément d'argent mais on parle de capacité d'un système à produire les ressources dont on a besoin ça peut être des fibres ça peut être du bois de chauffage ça peut être de l'énergie quelconque de la nourriture tout ça donc des lieux de vie économiquement viables écologiquement soutenables puisque aujourd'hui je crois c'est clair on le sait nous avons besoin de la nature qui nous environne pour survivre et si on la détruit on se détruit par la même et le troisième point donc économiquement viable écologiquement soutenable et que je trouve humainement équitable puisque bien entendu on en revient toujours sur le fait que avoir des ressources soutenables dans un monde de guerre n'a pas beaucoup de sens non plus d'un point de vue philosophique finalement voilà j'espère que cette petite heure qu'on a passée ensemble et puis les questions réponses qui vont suivre pendant du coup encore une heure à peu près si vous avez envie vont nous donner nous ont donné la possibilité de nous émerveiller un petit peu de ce que la nature nous permet d'observer pour petit à petit tous ensemble développer des façons d'être au monde qui sont peut-être moins destructrices plus porteuses de sens et d'une certaine façon plus porteuses d'efficacité et de joie voilà donc je vous remercie de m'avoir écouté je coupe en haut l'ordinateur je laisse comme ça est-ce que bonjour à tous est-ce que vous avez des questions pour Yann Paran de l'association Naturalia s'il y a des notions ou des points sur lesquels vous voulez revenir on peut parler on peut parler aussi de l'assaut on attaque là-dessus ou vous préférez qu'on se pose des questions ou les questions elles vont venir à la limite ça ne se va ok ben Naturalia c'est une assaut qui est née en janvier 2017 à Béziers en tout cas officiellement au journal officiel en janvier 2017 à Béziers 2-3 ans auparavant c'était avant que ça se formalise comme une association un jardin partagé dans une résidence donc il y a eu de l'apprentissage autour de tout ça ça a été mené par les habitants et ça a rapidement soulevé des questions finalement le jardin des questions de comment est-ce qu'on répartit le pouvoir comment est-ce qu'on répartit les ressources qui sont produites au sein de ce jardin quelles sont les habitations que l'on a autour de ces jardins là est-ce qu'elles sont viables est-ce qu'elles sont on va dire est-ce qu'elles nous mettent en sécurité est-ce qu'elles nous mettent en santé est-ce qu'on s'y sent bien et donc ces questions et tant d'autres ont mené à la création de cet assaut dont les domaines d'activité sont jardin, nature et agriculture d'un côté gestion des ressources et habitat durable de l'autre alors dans habitat durable il y a eu de l'éco-construction un petit peu dans l'association et de l'habitat naturel ce sont des termes bon souvent on a plusieurs termes différents pour parler finalement de la même chose la gestion des ressources va aussi là-dedans et le troisième sujet mais non le moindre c'est l'intelligence collective et la gouvernance partagée donc l'association elle-même pendant plusieurs années et encore aujourd'hui est le théâtre d'une expérimentation par rapport à la gouvernance partagée qui nous permet d'être on va dire plus intégrateur dans l'autonomie de nos membres de prendre des décisions à la fois plus rapides plus efficaces et sans forcément mettre des personnes sur la touche donc du coup aujourd'hui cet assaut on a une partie qui est plutôt réseau de bénévoles réseau de passionnés qui ont envie de porter des valeurs etc donc ça peut être de l'entraide dans les jardins ça peut être de la discussion de l'échange de la convivialité des chantiers participatifs parce que l'idée aussi c'est de contribuer aux projets les uns des autres je crois une autre partie c'est bureau d'études et d'accompagnement de projets qui existe depuis on va dire 2021 dans lequel par l'intermédiaire de différentes prestations on aide d'autres projets à évoluer ou même des fois à se construire ça peut être aussi bien aider d'autres associations à faire des demandes de subvention que faire de la formation pour des équipes qu'elles soient professionnelles ou bénévoles que faire de l'animation pour sensibiliser à certains sujets dans les jardins partagés dans les villes dans tout ça on fait même de la vidéo on fait qu'est-ce qu'on fait d'autre qu'est-ce qu'on fait d'autre l'accompagnement de projets aussi c'est du conseil et de l'ingénierie ça nous arrive de faire de l'ingénierie environnementale soit dans des quartiers urbanisés soit à la campagne dans des projets agricoles c'est vraiment très vaste on utilise la permaculture comme ingénierie pour essayer de monter ce système là et la troisième partie mais non des moindres c'est notre vieux ressource qu'on a depuis quelques mois qui s'appelle l'oasis de Bézi j'espère que vous avez tous vu ça sur les réseaux sinon ça va barder on est propriétaire depuis fin février on est lauréat d'un budget participatif si jamais ce terme vous dit quelque chose qui a été porté par le conseil départemental de l'Hérault je crois que c'était en 2020 mine de rien le Covid a fait prendre du temps à beaucoup de choses donc à la votation citoyenne il y avait un ensemble de projets et le nôtre a fait partie des projets lauréats donc sur tous les projets dans le département on a été le troisième plus voté et je suis quand même un petit peu fier de le dire après ça il y a eu recherche de terrain préemption de terrain etc et donc on est à Montimas un quartier à l'est de Béziers depuis officiellement le 25 février première plantation d'arbres le 26 février avec une soixantaine de participants et depuis on plante on viabilise on aménage on se forme peu à peu les uns les autres et la vocation de ce projet peut-être j'aurais dû commencer par ça un lieu associatif de 2 hectares à Béziers pour produire de la nourriture pour produire de la connaissance et pour produire je dis nourriture, connaissance et biodiversité dans l'optique du partage ce qui veut dire qu'il y a une vocation agricole certes c'est important pour nous que les projets de sensibilisation ne soient pas là que pour sensibiliser mais à mon avis chaque projet doit faire sa part dans la souveraineté alimentaire dans l'équilibre écologique de notre territoire et donc vocation agricole et pédagogique veut dire que tout au long de la vie du projet à travers des choses conviviales des événements conviviaux il y aura de la formation des exercices des ateliers très pratiques des chantiers participatifs etc. notre volonté c'est quand même d'en faire un pilier je dirais de la transition écologique sur notre territoire aidé par de nombreux amis et de nombreuses associations du territoire et est-ce que j'oublie quelque chose sur l'Oasis pour ceux qui font partie de l'Oasis s'il y en a attention carrément pour l'instant c'est permanence on est deux salariés dans l'association ce qui fait qu'on peut quand même assurer des permanences même quand il n'y a pas de bénévolat pour l'instant Margot assure les permanences du mercredi et du dimanche elle est la salariée exclusivement attribuée à ce projet on va essayer aussi de pondre un programme estival dans lequel on est déjà en train de caler les chantiers qu'on va avoir besoin de caler vous vous doutez que deux hectares qui doivent accueillir du public produire de la nourriture de la connaissance etc. depuis le 25 février c'est pas terminé toutes les volontés les réflexions les énergies ce sont les bienvenus pour l'instant on est encore un peu dans le mode chantier et là à partir de l'été on est en train de passer sur un mode vie associative accueil de public etc. donc bientôt je l'espère on aura une zone de vie des toilettes bien aménagées un hangar l'énergie photovoltaïque de l'eau bien comme il faut tous les jours et voilà j'ai dit j'ai fini j'espère que vous avez des questions d'autres questions on va boire l'apéro du coup c'est parfait Yann ils ont tout compris c'est génial voilà bravo micro voilà l'intelligence observée des plantes et des insectes est-ce qu'elle est sujette à comment dire réinvestissement dans notre société humaine ou est-ce qu'elle est encore trop négligée ou est-ce qu'il y a un passage on va dire de ces découvertes qu'on fait sur ces règnes végétaux et animaux sur notre propre sur notre petite vie donc la question ce serait de savoir à quel point on est déjà en train d'intégrer tout ça dans nos décisions politiques par exemple je pense que c'est une question qui est trop complexe pour que moi je puisse donner un avis par exemple de scientifique ou de politique etc là-dessus j'ai la sensation regarde mes différentes lectures etc que c'est de toute façon bien insuffisant en comparaison avec le rythme d'extinction actuelle des espèces je crois que les politiques sont principalement armées de bonnes intentions quant à cette question là mais à mon avis on est encore largement ignorant et on sous-estime encore largement l'impact qu'on a sur le vivant on le voit dans les différentes études qui étaient à travers cette conférence mais même au-delà c'est-à-dire que quand on quand on voit que la science des biais qui nous font prendre des mauvaises décisions en termes de conservation des espèces elles commencent à peine elles émergent à peine on peut imaginer qu'il y aura forcément des mauvaises décisions qui vont être prises donc je ne suis pas sûr qu'on prenne suffisamment de décisions là-dessus et si tant est qu'on en prenne suffisamment on sait déjà qu'on va en prendre un paquet de mauvaises alors maintenant la question c'est est-ce qu'on ne doit rien faire tant qu'on n'a pas toutes les bonnes raisons de croire qu'on va faire du bien ça c'est un peu compliqué de répondre c'est pratiquement une question philosophique à part entière ce qu'on peut voir pour l'impact carbone là je ne parle même pas de la biodiversité pour l'impact carbone c'est un peu plus facile à mesurer on voit bien que tous les protocoles qui ont été ratifiés les COP les différents protocoles de Kyoto les différentes COP etc ça a commencé il y a 25 ans je crois et ça n'empêche pas les émissions de dioxyde de carbone d'évoluer chaque année de manière totalement linéaire donc ça n'a pas l'air d'être suffisant dans tous les cas par ailleurs j'ai l'impression que c'est vrai que parfois on a pu voir sur les réseaux des images un peu impressionnantes d'anciens militaires d'anciens GI etc qui devenaient braconniers de braconniers c'est à dire que parfois outre la politique il y a une part de la société civile qui choisit de prendre les devants on a des associations comme Sea Shepherd qui est très connue dans ces milieux là pour faire des opérations je les connais assez peu mais je dirais pirate pour essayer d'après ce que j'en comprends d'éviter que des opérations de nuisance à grande échelle sur les écosystèmes marins n'est lieu et eux le font en étant totalement indépendant de situations politiques qu'on peut retrouver sur terre donc j'ai quand même l'impression pour conclure sur cette question qu'il y a suffisamment de personnes qui sont conscientes pour que peu à peu éventuellement il y ait une sorte de raz-de-marée de prise de conscience qui se mette à l'oeuvre mais néanmoins je suis quand même quelqu'un d'assez j'avoue pessimiste sur notre capacité je pense qu'on a une très bonne capacité à croire qu'on fait suffisamment quand on voit le nombre de personnes dans la société civile qui pensent que le tri de déchets est déjà une très très bonne action il est évident que c'est une très bonne action mais il est aussi évident au regard de la communauté scientifique que c'est une goûte d'eau dans l'océan qui est dramatiquement insuffisante et encore on constate qu'on ne le fait pas suffisamment bien donc pour moi on a encore une nécessité de survie il s'agit effectivement aux yeux de certains d'une menace existentielle donc notre survie sur cette terre en tant qu'espèce est directement dépendante de notre façon de traiter cette question on devrait à peu près tous arrêter de faire ce qu'on fait pour se concentrer sur ce sujet là ce qui bien entendu n'est pas facile il faut quand même continuer à assurer les services dans la société mais voilà je ne sais pas si la réponse simple qui dit non on n'en fait pas assez ça te convient ? on en fait genre on en fait un million de fois pas assez je crois c'est trop tard pourquoi ? est-ce que c'est trop tard pour la survie de l'humanité ? déjà je suppose que malgré la précision possible des prédictions scientifiques la nature et comment elle s'orchestre c'est trop complexe pour qu'on soit capable de l'appréhender dans son entièreté donc je pense que quelle que soit la complexité de nos modèles pour décrire la nature il va toujours nous manquer une petite rétroaction qu'on n'avait pas vue et qui peut-être peut résoudre certaines problématiques ou au contraire les intensifier c'est un peu comment dire parfois à travers la démarche scientifique il y a des personnes on va dire sensibles à la vie à la beauté à la poésie à l'art etc qui se désole de la froideur de la démarche scientifique moi je trouve que malgré toutes les découvertes qu'on a fait il reste toujours cette magie de tout ce qu'on n'a pas trouvé et j'ai l'impression que plus on en découvre moins on est capable de plus on se rencontre à quel point il y a de la complexité bref tout ça pour dire qu'on a beau avancer et prédire des choses de moins en moins intéressantes j'ai quand même une confiance assez profonde dans les processus qui sont à l'oeuvre dans le vivant là je ne parle pas d'espèce spécifiquement j'ai confiance dans les prédictions qui nous disent qu'être un humain aujourd'hui ça va être de pire en pire et que moi j'ai 30 ans a priori je ne vais pas mourir dans 20 ans et donc je risque de vivre des choses qui sont absolument pas cool ça va être compliqué pour tout le monde de plus en plus compliqué je crois que politiquement et même philosophiquement il faut oublier les modes de vie passés mais néanmoins malgré toutes les difficultés je crois quand même beaucoup dans la capacité de notre espèce à s'adapter et dans la capacité du vivant à rester vivant finalement donc c'est peut-être dans les plus grosses difficultés qu'on va retrouver certaines des choses qu'on a l'impression de ne plus avoir aujourd'hui une forme de lenteur dans les sociétés humaines une forme de convivialité peut-être là je ne veux pas faire le romantique bien entendu parce que moi j'ai eu la chance de ne pas vivre de problèmes de nourriture etc mais voilà je ne suis ni positif ni négatif je pense que ça me dépasse totalement et que la chose dans laquelle j'ai confiance pour finir c'est qu'on fera toujours de notre mieux pour essayer d'avoir les meilleures conditions de vie possibles et je continue à espérer qu'on prendra conscience qu'on dépend totalement de l'écosystème pour notre survie ça c'est pas encore gagné voilà je suis désolé mes réponses je les trouve trop longues j'ai l'impression de me perdre dans mes réponses je suis désolé je suis désolé je suis désolé la question pour l'enregistrement à micro la question c'est de savoir si on intervient avec l'assaut dans des milieux scolaires tout âge confondu chez les jeunes les mineurs jusqu'aux jeunes adultes ok on a eu fait école calendrette donc des groupes de 4 à 10 ans d'un coup et on est allé plusieurs fois au lycée la Trinité à Béziers au delà de ça quand on était avec des jeunes c'était ah oui protection judiciaire la jeunesse un petit peu ça nous est arrivé mais pour des actions plus spécifiques pas forcément des actions de sensibilisation bref on a fait un peu de public jeune mais pas forcément des tonnes c'est pas le coeur des gens qu'on fréquente finalement malgré nous je pense que dans un monde dans lequel on prédit rien d'autre à cette génération que l'apocalypse ça me paraît difficile de toute façon de vouloir de trouver du sens dans les choses néanmoins néanmoins on est quand même tombé sur des personnes qui étaient intéressées par ces sujets là et c'était souvent soit à travers des ateliers pour les enfants les tout-petits qui étaient donc très spécifiques pour comprendre un peu qu'est-ce que c'est l'écosystème tout ça pour les lycéens c'était plutôt de la causerie et du coup on passait du coq à l'âne on essayait de faire le lien aussi avec la vie économique puisque quand t'es un jeune adulte la vie économique elle commence à te concerner parce que t'as envie de quitter le nid familial parce que t'as envie d'avoir de l'autonomie grâce par la vie économique voilà j'ai l'impression de voir un peu de tout je crois pas que cette génération soit plus désabusée que les autres sincèrement j'ai pas l'impression je crois volontiers qu'il y a peut-être un manque de sens parce que ils sont peut-être loin des fondements de la société qu'on connaît aujourd'hui du reste ma génération aussi en est très loin peut-être parce qu'il y a un sentiment que les sujets qui comptent ne sont pas suffisamment traités par ceux qui sont censés les traiter ça me paraît être une génération qui est consciente de certaines problématiques qui n'étaient pas les problématiques de leurs parents ou grands-parents donc il ne s'agit pas de rejeter la pierre on n'a pas les mêmes problématiques aujourd'hui que celles qu'on avait il y a 50 ans je crois juste peut-être que l'évolution de la société a été si rapide que d'une génération à l'autre le langage commun s'est peut-être un peu perdu et voilà pas plus désabusé que les autres générations mais peut-être qu'on a plus de mal à se comprendre d'une génération à l'autre et sachant que du coup leur défi d'être vivant pour les jeunes est encore plus pressant je crois que ce n'est pas facile pour eux ça répond je ne sais pas si ça répond à ta question promis la prochaine réponse elle est courte une autre question mais de part de ce qui se passe dans notre société le déclin d'une grande partie du vivant du changement climatique etc c'est là où je veux en venir est-ce que tu penses que le modèle philosophique pour la société permacol sauvera notre une partie en tout cas de notre système quand tu dis sauvera une partie de notre système est-ce que tu parles d'un maintien en l'état non je te parle aujourd'hui moi je sais de par mes expériences évidemment que la nature humaine c'est perdu la notion à la nature c'est perdu il y a un contact à faire absolument qui est pour moi urgente et ce justement ce modèle permaculture permaculture dont tu parlais au début que tu essayes d'ailleurs qu'on essaye aussi de promouvoir dans nos autorages etc par les qualités donc de faire venir la convivialité humaine la relation le tissu humain est-ce que tu crois est-ce que tu penses en tout cas que ce modèle peut servir à améliorer à réaméliorer la société étant donné l'éthique qu'elle essaye de porter la réponse simple si on considère que l'éthique est la démarche ce serait oui néanmoins l'histoire humaine je crois nous a montré qu'il y a la doctrine d'une part et il y a les humains qui la pratiquent de l'autre donc en fait indépendamment même de la permaculture moi c'est vrai que j'utilise la permaculture comme une démarche parce que finalement c'est une ingénierie qui peu à peu se formalise de plus en plus concrètement etc au-delà de ça il ne s'agit effectivement pas de se dire permaculteur ou permacultrice pour que d'un coup la philosophie soit en accord avec la vie sur terre et du reste je crois aussi qu'il y a une sorte de sélection naturelle qui va se faire dans la société je ne parle pas de vie ou de mort mais je parle plutôt de tiens cette stratégie paraît pertinente dans un contexte elle ne s'appelle pas permaculture l'essentiel c'est que ça marche pour moi c'est ça vraiment au-delà de la permaculture c'est expérimentons des choses pour essayer de corriger les problématiques si demain sur un territoire comme l'agglo baisers méditerranée il y a des corridors écologiques qui sont créés et qu'on appelle ça des écologues plutôt que des permaculteurs ça ne me pose aucun souci voilà aujourd'hui effectivement je vois dans la permaculture un intérêt c'est qu'elle essaye de garder une éthique globale qui est compatible avec un projet de société dans son intégralité on peut citer l'agroécologie par exemple qui elle pour le coup me semble très semblable en termes d'éthique mais ne se réfère qu'aux systèmes agricoles or la vie humaine et la société humaine ce ne sont pas que des systèmes agricoles c'est un rapport à l'économie c'est un rapport à l'éducation à la santé à la poésie au vivant avec la philosophie tout ça donc je dirais la permaculture porte en ses germes quelque chose que je trouve prometteur mais en même temps ça n'empêchera jamais les humains qui s'en réclament de continuer ce travail philosophique de déconstruction pour essayer d'imaginer un rapport au vivant plus apaisé est-ce qu'il y a d'autres questions merci à vous et je vous souhaite de continuer en sachant que là en ce moment la médiathèque accueille une exposition justement autour de la de la thématique de la nature et surtout le lien de la nature avec les insectes donc l'iternature sur la galerie n'hésitez pas et puis nous avons une belle programmation tout autour de cette exposition je vous remercie de votre participation et j'espère vous revoir à la médiathèque je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie de votre participation